Finalement tenu, le 23 janvier 2022, après deux reports successifs, le collectif des organisations de la société civile pour les élections, COSC, a décidé de déployer une mission d'observation électorale qui s'inscrit dans le cadre de son programme Nietzsche, élection. Pour rappel, le COSC est une plateforme électorale forte d'une expérience de 20 ans dans l'observation des élections au Sénégal. Elle regroupe les organisations suivantes, l'ONG3D, la RADO, le NDH, l'URAP, l'AJEC, l'OZIDA, le réseau SIGIL TIGEN, le Forum du Justifiable et le Handicap Forum. Ces différentes organisations s'activent à titre principal dans la défense des droits humains et ou dans la promotion de la bonne gouvernance. Quelle méthodologie a-t-on utilisé à l'occasion de cette observation ? Le COSC a déployé 46 observateurs long terme qu'on appelle OLT dans les 46 départements du Sénégal avec pour motion l'observation de la campagne électorale, la distribution des cartes, les opérations de vote et le monitoring de violences électorales et d'alerte à toutes les étapes du processus électorale. Le jour du scrutin, 336 observateurs court terme ont complété la mission d'observation électorale. Alors, parmi ces 336 observateurs court terme, on peut noter les 236 observateurs fixes, les autres étant mobiles. Alors, à ces 336 observateurs mobiles qui ont été déploits pour observer le déroulement de ce scrutin dans plusieurs bureaux de vote. l'unique observation et ont fait remonter leur rapport en temps réel par SMS et sur la base de données mises en place, de données mises en place à cet effet. La mission d'observation électorale du COSC a installé son, sa Situation Room, qu'on appelle Situation Room, à Dakar, pour assurer la collecte, la vérification et l'analyse des rapports blanche ou à la haine, ciblant des femmes candidates pour l'électorat féminin. Dans 35% des départements, des cas d'attaque sur une activité de campagne de l'un des candidats ont été observés. Voilà donc les observations sur la campagne. Des bureaux de vote. S'agissant de l'ouverture des bureaux de vote, la mission a fait les constats suivants à partir des données remontées par les observateurs fixes. Tous les observateurs de la mission ont été autorisés à accéder aux bureaux de vote. 93% des bureaux de vote ont été clairement identifiés avec leurs numéros affichés à l'entrée et 83% des bureaux visités ont ouvert avant 8h30, dont 47 à l'heure. En revanche, 17% des bureaux de vote n'ont pu ouvrir qu'après 8h30. Les trois membres du bureau de vote, nommés par l'autorité administrative, ont été présents partout lors du démarrage des opérations. Quasiment partout. Dans 96% des bureaux. Dans 70% des bureaux de vote, au moins une femme et membre étaient membres du bureau de vote. En revanche, dans 22% des bureaux de vote, aucune femme ne figure parmi les membres du bureau de vote. Dans 37% des départements, des cas de distribution de produits alimentaires par l'un des candidats ont été observés, ainsi que des cas de distribution d'argent par des candidats. Les cas d'utilisation de véhicules de l'Etat pour la campagne de l'un des candidats ont été observés dans 35% des départements. Toutefois, la mission a constaté quelques actes de violence qui ont émaillé cette campagne électorale et engendré des victimes innocentes. Dans 28% des départements, les proposations d'hier ou incitant à la violence ou à la haine ciblant une ethnie, une région, une religion ou un camp politique ont été observés. C'est spécifiquement dans l'observation pendant la campagne électorale. Conformément aux dispositions des articles L-257 et L-292 du Code électoral, la campagne électorale s'est déroulée du 8 au 21 janvier 2022. Au regard des données remontées par ces observateurs de long terme déployés dans tous les départements du Sénégal, il est apparu que des listes candidats ont pu, dans l'ensemble, battre campagnes sans entrave majeure. Par rapport aux activités de la campagne, les observateurs du COSSE ont rapporté les constats suivants. Dans 72% des départements, les campagnes de sensibilisation ou de mobilisation des électeurs ont eu lieu. Les observateurs ont suivi une moyenne de 34 rassemblements de campagnes par département. Dans 70% des départements, la campagne s'est déroulée de manière apaisée. Et il n'y avait pas de cas de violence ou d'intimidation contre un candidat, une équipe de campagne d'un candidat, un électeur, un agent électoral ou un journaliste. Dans 91% des départements, les autorisations pour l'usage des espaces publics pour la campagne d'un candidat ont été systématiquement approuvées. Cependant, dans 9% des départements, les observateurs ont rapporté...